on est à paris bah on va pas tarder à partir là il est je sais pas quelle heure il est d'ailleurs et avec max on va aller tout droit par là bas jusqu'en inde récupérer mon écharpe retourner en inde dans le même village et dans le même magasin dix ans après pour racheter une écharpe perdue c'était du béfi que mon meilleur ami maxime et moi même nous étions lancé ouais istanbul c'est le plateau anatolien l'iran la chaleur l'iran le soleil et mais nous sommes au pakistan quatre mois de voyage ponctuée de moments magiques voir ce balai de montgolfière il est le cas qu'ils aiment là bas ils essaient tous les matins de moments douloureux on a passé du verdict mardi que ça me semble être un bon adjectif de partage du bs d'héhébié with all we don't consider in their religion et d'entraide what's the price for everything everything is free for you for free for you le voyage toucha sa fin et nous voici aux portes de l'inde mais arrivé à la frontière nous ne sommes toujours pas sûrs de pouvoir entrer c'était pas la super période pour la passer parce qu'il y avait des tensions il y a toujours des tensions entre le pakistan et l'inde mais là il y avait particulièrement des tensions c'était un petit peu tiré dessus dans le cachemire et donc du coup les mecs sont genre ultra tendu il est quand j'arrive avec la moto le mec me dit bah en fait non rentre au le mec il a la flemme de se faire engueuler par son patron parce que soit ce que je dis est vrai il se fait engueuler soit je dis des conneries et puis le patron va le dépenser donc alors cette frontière c'est un délire genre c'est vraiment un délire total et tous les soirs il ya un énorme spectacle ils ont foutu une espèce de grand stade c'est grosso modo une parade où il ya le pakistan d'un côté et l'inde de l'autre qui défilent en mode ben non c'est moi le plus fort et l'autre qui dit bah non en fait c'est moi bon par contre maintenant qu'on est en Inde on va arranger ça et là le type de la douade il est au milieu il est avec son carnet l'espèce d'énorme grimoire et l'ouvre son énorme grimoire et là il est en train d'écrire et c'est le va nous faire passer la frontière en tout cas on peut dire qu'on est bien accueillis en Inde tout ça c'est pour nous India 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 il y a un bordel pas possible et tu es au milieu de ça et tu es bien une belle frontière c'est sympa c'est vraiment dans le nord-ouest total du pays donc pas très loin du pakistan c'est une ville qui est assez particulière parce que en fait ça fait partie des villes saintes en Inde elle est sur le bord du Gange le Gange c'est le fleuve nourricier c'est le fleuve ultra sacré en Inde il y a quelques villes qui donc sont sur le bord de ce fleuve qui sont sacrés dont Rishikesh alors faut savoir que le Gange là bas il est ultra clip parce qu'on est collé à la sauce il y a un truc qui a sauté là il y a de la vie là-bas il y a de la vie là-bas nous sommes donc à Rishikesh Rishikesh au lieu de la spiritualité voilà je suis malade je me suis pété la gueule en moto on a pu la défaite tous les deux est-ce que tu penses que si je me baigne dans le Gange mes blessures vont cicatriser miraculeusement je pense qu'elles vont s'infecter surtout voyons ça te fait quoi de voir le Gange est-ce que tu te sens un peu je sens l'émotion monter en moi tu sens l'émotion du Gange monter en toi ? c'est ça ou la fièvre je ne sais la ville est ultra connue parce que les Beatles ils ont fait une retraite là-bas il y a longtemps et du coup tous les petits occidentaux en mâle d'ésotérisme sont allés à Rishikesh pour faire du yoga nous allons nous mettre en quête de la recherche de l'écharpe 15 000 bornes pour la trouver cette écharpe ça en fait des bornes 4 mois ils voulaient absolument que ce soit le même magasin donc on a cherché techniquement le bled est pas grand cherché cherché moi ça me fait assez halluciner de revenir là parce que la dernière fois que j'y étais j'avais 20... qu'est-ce qu'on approche ? je sais pas si si ça me dit quelque chose je me souviens de cette vache ah ouais alors tu peux acheter des petits bidons que tu remplis d'eau du Gange pour amener à la maison cherché 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 oui ! on a trouvé le magasin le fameux magasin dans lequel il avait acheté son écharpe c'est complètement là ? je le reconnais c'est là on trouve c'est la même boutique c'est genre elle a pas bougé il y a les mêmes pubs dégueulasses devant c'est la même boutique avec les mêmes néons à l'intérieur c'est tout pareil oui c'est cool euh... cette couleur vous avez un autre matériel ? un autre matériel ? bah si je pense que c'est la mienne j'ai retrouvé mon écharpe parce que si je vais en acheter deux tant qu'à coup je pense que là on a l'écharpe qui a le bilan carbone le plus pété sur terre là on a fait le calcul on a cramé 1,2 m3 d'essence pour aller chercher cette écharpe x2 c'est bon ! on peut rentrer en France alors du coup j'ai acheté deux écharpes mon petit côté écolo bah... c'était pas la peine ça j'en ai acheté deux 12 000 bornes à chaque fois ça commence à être pénible bah on a fini je crois on va pouvoir rentrer à la maison euh... voilà 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 tout ça pour une écharpe j'avoue que le voyage était quand même plus important que la destination alors que je me balade dans les rues d'Orishikesh avec ma nouvelle écharpe qui est exactement la même que l'ancienne je tombe sur un sadhu qui regarde mes fringues et tout et qui me demande si je suis un motard Morgan Samrat Samrat ? et c'est assez drôle parce que bah en fait ce mec c'était un ancien motard et donc on peut se demander mais comment est-ce qu'un... un motard peut se transformer en... bah en l'équivalent d'un moine quoi comment est-ce que vous décidez de suivre cette route ? comment est-ce que vous avez dit un jour c'est-ce qu'un homme qui va dans le nightclub et qui va dans le nightclub je vais être celui-ci c'est-ce qu'un homme c'est-ce qu'un homme même si la terre, la terre tout le monde donc on respecte et protège je me demande aussi pourquoi les cowes sont pas cruyетр Il y a eu un moment où il n'y a pas de machine, l'ox est utilisé dans le farming, le chien nous donne le milk, et la base du chien est utilisé pour faire de l'eau. Une chien est là, il absorbe une énergie negative. Quelle relation est-ce que tu as avec d'autres religions, par exemple les musulmans ou les chrétiens ? Tout est la même énergie, l'un God. Nous sommes tous les frères, nos frères, notre mère, tous les deux. Nous sommes tous les mêmes airs, le même water, le même sun, le même moon, le même sky, le même stars. Quand tout est le même pour tous, Quand vous allez dans le hôpital, et vous avez besoin de l'eau, nous ne nous allons pas dire que c'est l'Hindou, ou l'Histoire, ou l'Histoire, ou l'Histoire, ou l'Histoire, ou l'Histoire. Nous allons dire juste, donnez-le. Si quelqu'un veut des kidneys, il va dire juste, donnez-le. Mais quand nous sommes heureux, nous parlons de différentes choses, comme la religion, la christianité est plus grande, l'islamique. Oui, complètement. C'est juste que tout le monde est le même. En fait, les sadous, ils n'ont pas de baraque, ils n'ont rien d'ailleurs. Et ils me disent, ils sont comme le Gange. Ils suivent le cours du fleuve, ils se laissent aller dans la vie. On s'est dit, on va faire la même chose, on va suivre le cours du Gange. Notre étape ultime, finalement, on se dit, ça va être Varanasi, Benares, qui est la ville la plus sainte d'Inde. Et surtout, ça va nous amener au point le plus à l'est du pays. Et sur la route, on arrive dans une petite ville, un petit village, trois fois rien, des lits. Moi, je pensais, le bordel, là, je connais. C'est bon, tu connais ? Je connais là-haut, je connais Quetta, je connais, je connais. Non. Elle veut l'orange. Je sais pas qu'elle veut l'orange. C'est marrant, quand même. Et une goutte avec un... avec un pull, quoi. En fait, je connaissais le level 2 sur une échelle de Richter de 7. Là, on s'est fait, mais ça fait 7, l'échelle de Richter. Trois packs de Cheerios, des Céréales, et une brique de lèvres. Cet homme est noble. C'est comme fait de la classe. Delhi, c'est une ville de 20 millions d'habitants. J'en sais rien, d'ailleurs. 20 millions, on est bon ? Ça doit être pas loin de ça, en tout cas. Ta gueule ! Et alors, c'est marrant parce que très souvent, dans ce genre d'ambiance, les gens ils disent « ouais, c'est trop stylé, c'est un chaos organisé ». Non. C'est juste un chaos. Un chaos organisé, ça marche pareil. Là, ça marche pas. Et bien, c'est sublime. Mais merde, ça c'est ici. Un Indien, ça klaxonne en une journée, ce qu'un Européen, klaxonne en un an. C'est pas une façon de parler. C'est une vraie info. La magie des réseaux sociaux, on a réussi à trouver une boîte de custom motos. En gros, des mecs qui pimpent les motos, qui les modifient. Et ce qu'on aimerait, ce serait pouvoir remplacer les réservoirs d'essence. Parce que nos petits réservoirs, ils font que... Ils font de la merde. Ils font 16-17 litres. Et le but, ce serait d'avoir des gros, gros réservoirs qui ferait qu'on arrêterait de passer à la ponte tout le temps. C'est un aluminium pot. Nous ne pouvons pas utiliser l'aluminium, mais en stainless steel, je peux. Je peux vous donner un stainless steel, pas en aluminium. Alors, on en profite. On se dit qu'on ne va pas se limiter qu'à avoir un plus gros réservoir. En fait, on va tout prendre plus gros. Et là-bas, pour trouver les pièces, le plus simple, c'est d'aller... Dans le quartier des ferrailleurs. Ce qui ressemble plus à Mad Max. Tu veux des barres à mine ? Tu as des barres à mine. Tu veux une chèvre ? Il y a des chèvres. Tu veux des... Il y a des... En fait, on cherche une grille. Moi, j'ai besoin d'une grille pour ma moto. Alors, le truc, c'est comment, dans ce bordel, on va faire pour arriver à trouver une grille ? Il n'y a pas le choix. Il faut chercher. Eh bien, on a trouvé ! Bravo, Maxou ! Il y a des chèvres. Il y a des chèvres. Il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Moi, Yann décide qu'il va se faire tatouer. Parce qu'il s'ennuie, je crois. Ce garçon s'ennuie beaucoup. Il a pensé qu'il a beaucoup de tatoués. Au départ, j'ai dit « Ah, tu vas te faire tatouer les gars de Karachi ? Ah, lol ! » Et il fait « Ah ouais, c'est une petite idée ! » Je n'attendais pas à cette réaction. Et une euro-indienne avec le bateau de Paris au milieu. Nous sommes à Delhi, en Inde. Ses commerces, ses tuktuk, ses petites rues mal éclairées. Et surtout, sa street food. En français, la nourriture de rue. Avec nous, Maxime, jeune cadre, travaillant dans la finance. C'est son premier jour à Delhi. Aujourd'hui, il va tester la street food. Une gourmandise pour les Délinois. Est-ce que son estomac va arriver à le supporter ? En fait, c'est toi qui va linger. Moi, je ne mange pas. Amis à vous. Non, en vrai, c'est méga bon. T'as goûté ? Comment un bout de nane ? Non, mais goûte le poulet, pas le nane. Non, mais je vais tenter. C'est pas trop piquant. Un combo, quoi. Franchement, c'est bien le fondal. C'est une bonne à tout faire. Ça te permet de faire un peu d'off-road. Ça te permet de faire de l'autoroute. Ça te permet de faire des petites routes. Ça ne tombe jamais en panne. Ça consomme raisonnable, etc. C'est trop bien. Mais c'est pas beau. Et bien donc, notre ami Kunal nous a livré nos motos directement à l'hostel. Et ce matin, au réveil, on a eu la joie de les découvrir. Donc moi, je me suis dit, faire une petite moto toute noire, sympa, avec un gros phare à l'avant. Donc j'ai transformé ma moto en une espèce de Royal Enfield Honda. Une Royal Enfield, avec un phare à vent de l'Himalayan, un garde-bois arrière de l'Himalayan aussi, un petit saut de vent de l'Himalayan, tout de l'Himalayan en fait, finalement. Moi, je suis plus salé sur Mad Max, mother fucker. Cette moto aura un nom. Sur Yossa. Allez, c'est bon. Direction Varanasi. Et bien, on va enfin pouvoir découvrir l'Inde. Vous êtes en train d'Inde, vous êtes en Pakistan. Vous êtes en Pakistan. Vous êtes en train de voir la moto. La moto. Bon, bah apparemment, la moto, les gens, ils la kiffent. Alors dans la vie, dans les idées à la con, il y a lécher une prise électrique, se mettre les couilles dans un toaster, il y a d'où venir lui, je pense qu'il est débile, et il y a se faire tatouer dans la rue par un enfant. C'est énorme, c'est carrément une batterie de bagnole reliée à, ça c'est un autoradio, on n'a aucun rapport, et reliée à l'appareil à tatouage. 36-15 maladies bactéries. J'adore. Et sur la route, on tombe sur ce petit mec, un gars là, qui roule sur une... je ne sais pas ce que c'est là. Tu t'appelles Raoul, là, au problème ? Oh, Raboul. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et c'est marrant parce que, bon, le gamin nous invite à manger. Donc il dit, ah, c'est trop cool, viens, on va manger chez toi, ça a l'air cool. Mon maison et les desserts. Et Raoul, il veut comprendre le thé avec nous. Oui. Laissez-moi le thé. C'est un petit thé avec toi ? OK. T'imagbilisi ta famille ? Parce que c'est ma famille. Allez, vais le mettre. Moi je lui dis, je me sens pas trop, quand même le truc, on n'est plus, on n'est pas stade. Morgane qui croit en l'espèce humaine, c'est bien, c'est beau, il dit non tu vas voir c'était trop cool Bon Max lui il pense que le mec en fait il n'est pas du tout là pour nous inviter il veut juste nous choper un peu de thunes alors moi je parie un chapati, c'est une crêpe indienne avec Max que non, que ce mec il veut vraiment boire le thé avec lui et il me dit non non c'est pas chez moi moi je suis derrière Là on rentre, on nous installe dans une pièce et il s'assoit pas avec nous et il nous amène des trucs à manger Tu penses que c'est une espèce de restaurant déguisé ? On sera en Iran, je ne me poserai même pas la question, je sais qu'il le ferait de façon désintéressante Mais de ce que j'ai vu jusqu'à présent de l'Inde, ça me paraît très étonnant Ouais bon j'avoue ça plait un peu là cette histoire Tu veux ma salade ? Tu veux bien tes radis blancs Non c'est ce que tu peux pas faire le prix, tu veux le reste ? Blanc ? Oui Le gamin nous amène un deuxième plat, troisième plat, finalement on arrive à l'asseoir, discuter un peu avec lui etc Tu fais ça souvent ? Tu invites les gens à ta maison ? C'est ma fille korean Ils ne nous parlent pas vraiment Les gens sont amis, musulmans et hindous ? Oui Oui ? Musulmans n'est pas très bien Musulmans n'est pas très bien Pas très bien Non c'est vrai que c'est de la merde ça Bah oui C'est bien, ça doit être le premier qui nous dit pas on est tous frères, on est tous copains Ok Ouais On a pas dû rencontrer les mêmes musulmans On a dû rencontrer les mêmes musulmans On va aller à la Bastelle ? Oui Allez Il sort et là nous aussi on va pour sortir et s'en aller Et là ça a pas manqué en fait il nous a demandé de l'argent J'ai gagné mon chapati J'ai gagné mon chapati Mais je plaisante mais c'est quasiment ça Tiens C'est vrai que c'est décevant On a traversé des pays où la notion de partage et la notion d'échange était super importante Et là bah on arrive dans un pays touristique Du coup le blanc il est vu comme un Traveur Tchèque Et où finalement dans chaque discussion il y a une arrière pensée On va on a lâché quoi au mec ? 3 balles Donc c'est rien Mais ce qui est chiant c'est que tu sais qu'à chaque fois que tu parlais à quelqu'un Et bah en fait en arrière pensée il se demande Comment je vais faire pour lui gratter une petite pièce Genre il est pas vraiment là pour parler avec toi Putain Maxime Mais c'est incroyable Ici quand les gens ont fini de te taper de la thune C'est les singes que c'est de te voler les choses Allez Adieu Adieu Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Et nous sommes à Varanissi capitale des vaches Et des hindouistes Et des hindouistes voilà c'est un peu le vatican des hindouistes C'est un peu la mecque des hindouistes C'est un peu le... C'était quoi déjà la ville où on était en Iran ? Ah oui c'est un peu le cron des hindouistes Voilà Alors ici le délire c'est que tu brûles les gens Des gens morts hein entendons-nous Les hindous normalement ils sont censés se réincarner Mais quand ils décident qu'ils arrêtent de se réincarner Ils sortent du cycle des réincarnations Le sang sara Pour ensuite venir se faire brûler ici Ils considèrent qu'ils ont un peu fini leurs affaires terrestres En quelque sorte Sachant que tu le vois comme une otare le fait de te réincarner Ils appellent ça le cycle infernal des réincarnations Les gens ils ont dit non c'est fini On arrête les conneries On arrête les frais On arrête de se réincarner Eux ils vont se réincarner en mouettes C'est sympa les mouettes Paranasi c'est je pense la plus belle ville que j'ai vue en Inde La rive du Gange qu'on appelle le Ghat C'est surplombé de palais Ils sont tous plus beaux et tous mieux conservés les uns que les autres On n'a aucun problème à s'imaginer 200 ou 300 ans en arrière C'est vraiment les milliers de nuit Comme c'est une ville sacrée Il y a tout le monde qui met ses costumes traditionnels Les femmes elles portent leurs plus beaux saris Ou alors les prêtres sadous arrivent tous en saffant Et parfois même ils se peinent le visage pour honorer les yeux C'est incroyable En fait toute la ville tourne autour du Gange Genre les gens font tout par rapport au Gange Ils lavent leur linge dans le Gange Ils font leurs ablutions dans le Gange Enfin c'est sublimissime quoi C'est vraiment le clou de notre voyage C'est assez enrichissant J'ai bien aimé à un moment il a parlé de Shiva C'était vraiment... J'avais jamais entendu quelqu'un en parler aussi bien Il a vraiment me donné beaucoup de distance Il m'a dit qu'il fallait que je me soulage De tout ce qui m'a rattaché à ce monde Toutes les contingences matériels Du coup je vais filer tout mon argent Varanasi C'est une ville qui représente l'Inde à tous les niveaux Donc le côté très spirituel Mais il y a aussi le côté de pauvreté extrême Parce qu'il y a énormément de gens Qui sont attirés par ces lieux de pèlerinage Pour demander de l'argent C'est aussi ça l'Inde India is magic, India is tragic On dirait les phacochères Mais géant Genre 3 fois la tête d'un phacochère Oh la vache Ils jettent les ordures là Et après Il y a tout le monde qui se sert Donc il y a les chiens, les phacochères Les corbeaux, les vautours Et hélas Il y a les gens aussi Qui littéralement vivent dans la crémation Et on tombe sur Sunny Un des gars qui bosse dans Le business de la crémation quoi C'est la nature Ici, sur Goes Nirvana Havent Il y a 24 hrs Il y a toutes les jours Et toute la nuit N'y a pas de l'hiver Non pas de fête Et toute la nuit Même durant la nuit J'aissime Il y a d'un coup Il y a même si vous arrive Dans la nuit Vous allez voir le corps de terre C'est beaucoup de bois Et l'un lac Et ce bois C'est de l'un lac Ca vient de la jungle Un des kilomètres Des kilomètres On a la banyan sens Qui sont stirus Divés Hur de vie Par jour En un jour Non, un jour Je te dis. Un jour, 150, 200, 250, 300, les bouts sont burnés. Ok, entre 150 et 300 ? Oui. Ça fait beaucoup de gens. Tous les hindus ont des castes. Ils suggèrent de burnés des castes aussi. Comme le plus bas, 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 le plus bas. Sonny nous explique ce système de castes. Il nous explique que les brahmanes se font brûler en haut parce qu'eux sont la caste supérieure. Les castes inférieures se font brûler le long de la verge. Et enfin, les orcastes, les intouchables, on jette carrément leur corps dans l'eau. Donc ça représente vraiment toute l'Inde. C'est assez fou. Donc tout ce bois là, c'est le bois qui sert à brûler les corps. Alors pour savoir de combien tu as besoin de bois pour brûler les corps, tu utilises cette balance. Si tu arrives à faire lever la pierre, c'est que tu as mis assez de bois pour cramer un corps humain. Voir les corps brûler, je pensais peut-être au départ que ça allait me faire un peu peur, ça allait m'embêter, ça allait me gêner, etc. Et en fait, par rapport à la pauvreté qu'on trouve dans la rue, dans cette ville, c'est rien. Voir des gens, en revanche, mais vraiment mourir dans la rue. Concrètement, ils sont en train de mourir. Quand un type qui a la gangrène jusque-là, il va mourir, c'est sûr. Et que tout le monde vit avec ça assez bien, c'est ultra choquant en tant qu'Européen de voir ça. C'est un peu comme 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 ça. On a trouvé une équipe de tournage, une équipe de tournage. Bonjour ! Donc le long du fleuve il y a ce qu'on appelle les Ghats, c'est des espèces d'escaliers qui se jettent dans le fleuve. On tombe sur une bande de jeunes, des réalisateurs indiens. Pourquoi les gens se jettent ? Les hauts sont respectés. Pour les hommes et les femmes, les hauts sont respectés. Un de leurs membres de famille aurait mort. Donc nous nous donnons notre respect. C'est tout pour eux. C'est pourquoi ils se jettent les hauts. Et là on commence à discuter avec ce type-là. Et là il nous dit, moi je reviens de la Kumbhela. Et la Kumbhela c'est le plus gros rassemblement de gens au monde. Et là on commence à vivre une fois plus de 150 millions de personnes. Donc quoi est Kumbhela ? C'est un événement où tous les scientifiques de l'île, de l'India, vont venir pour prier la goddess Ganga. Les scientifiques généralement vont dans tous les endroits. Ils tentent rencontrer des gens très négatifs. Ils tentent rencontrer des gens très pauvres qui ont des problèmes. Donc ils prennent leurs négatifs et leur donnent une vibration positive. Donc pour éliminer ces négatifs, pour qu'ils viennent à cet endroit, pour qu'ils prennent un débat, pour qu'ils prennent des millions d'années de pouvoir, mais aussi c'est une croissance. C'est chaque 12 ans ? Chaque 12 ans. Et ça se passe demain ? Oui. Alors qu'on fait une petite sieste. Maxime est en train de pécho une petite mignonne. Ça aurait jamais marché entre nous. Et là, j'ouvre un oeil et je tombe sur qui ? Le même gars que j'ai vu dans Rishikesh ! Le sadou de Rishikesh ! C'est incroyable ! C'est un monde fou ! C'est fou ! En fait le mec il m'avait dit « Suis le cours du fleuve ! » Alors j'ai fait ça, j'ai suivi le cours du Gange, et je suis arrivé plusieurs milliers de bords plus loin, ici à Varanasi, et je lui demande « Mais comment est-ce que tu as fait toi ? » Il me dit « Moi aussi j'ai suivi le cours du fleuve ! » Voilà. Sauf que lui il l'a fait à pied, et que nous on l'a fait en moto. Il voit bien qu'on est quand même assez éprouvé par notre voyage, alors il nous conseille une espèce de plage paradisiaque, qui est quelques kilomètres au sud de Goa. Il nous dit que grosso modo, c'est le paradis sur terre. Avec Max en vrai ce voyage il nous a vraiment crevé, c'est super cool, mais le fait de rouler tous les jours comme ça, d'être en moto, ça nous a tués. Et on se dit « Est-ce qu'on finirait pas notre voyage par quelques semaines de chill, en mode la plage, les cocktails et les banana splits ? » « C'est un délire 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 » « Et ici c'est Puska. » « Oui » « Vous pouvez venir à Prune et puis à Goa. » « Cette route est très bonne. » « Vous allez bien apprécier la voiture. » « Et ça fait un peu le chemin dans notre tête. » « On se dit, on pourrait aller à la Kumbhela. » « On pourrait aller à Goa. » « On pourrait passer par Rajasthan. » « Sounds like an idea » « Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Bon, je retomberai sur lui, c'est sûr. » « Le plus grand rassemblement d'humains au monde. » « Tant qu'on ne l'a pas vu, c'est incompréhensible. » « On a du mal à se rendre compte ce que c'est le rassemblement le plus grand au monde. » « Je vois des tentes à perte de vue. » « Mais à perte de vue. » « L'horizon était recouvert. » « Et c'est complètement ouf. » « Dans chaque temps, il y a les sadous. » « C'est eux qui prêchent. » « On entend le micro. » « La nuit, je n'étais pas bien rendu compte de l'infrastructure, du truc, etc. » « Mais en fait, il faut s'imaginer qu'on est sur le lit de la rivière. » « Ils ont construit 15 ponts. » « 15 putains de ponts pour que les gens passent dessus. » « Et plus, ils n'étaient pas là avant. » « C'est un bordel hallucinant. » « Alors notre ami Patel Spielberg, il nous a mis en relation avec un gars qui est déjà sur place. » « Qui s'appelle Souraj. » « C'est chez lui qu'on va dormir. » « Et tu vas nettoyer ton cerveau ? » « Oui. » « C'était le temps que j'ai vraiment une cerveau dure. » « Je me suis embarrassé. » « Je suis très pauvre. » « Suraj est pauvre. » « En fait, ici, quand tu as perdu un proche, tu te rases le crâne. » « Voilà, Souraj, il a perdu sa mère il y a quelques jours. » « Du coup, il s'est fait raser le crâne. » « Sauf qu'il lui reste un petit peu de cheveux sur l'arrière. » « C'est parce qu'en fait, ici, pour différencier les brahmanes des autres, des pulassueurs, » « il garde un peu de cheveux. » « Je suis déjà allé à la Mecque. » « Je suis déjà allé au Vatican. » « Là, je suis à la Cumbéla. » « Est-ce que j'en profiterais pas pour placer mes pions un peu partout ? » « Et purifier mon âme ici aussi ? » « Ah ! » « Regarde, il est parti purifier son âme. » « Pas sûr que ça fonctionne vraiment. » « Je pense qu'il va surtout choper une otite dans les scottes, mais bon. » « Ça va, je vous viens avec des médecins. » « C'est juste le feuvel le plus dégueulasse du monde, quoi. » « Pas de problème. » « Non, il va pour moi. » « Il va être un bouillon de culture là-dedans. » « Ah oui, tu as choper des saloperies, c'est sûr. » « J'aurai une âme pure. » « Un esprit-saint dans un corps qu'elle allait. » « Dans un corps avec de l'eczéma. » « Tu te sens laver de tes péchés là ou pas ? » « Mais t'as toi, je suis en train de fondre. » « En vrai, niveau péché, je le dis mieux. » « Ah bon, un coup ? » « On va en direction les Nagasadus. » « Donc eux, c'est des renonçants. » « Ils ont renoncé à tout. » « Alors les mecs, ils ont renoncé au pognon. » « Ils ont même renoncé aux fringues. » « Voilà. » « Mais c'est d'où ça veut dire « sein ? » « C'est un sein nu. » « Les mecs passent juste leur vie à se balader recouvert de cendres. » « Tout nu. » « Tout nu. » « D'ailleurs l'autre, il avait un anneau à la vitre. » « Je ne l'ai pas fixé trop longuement parce que ça leur a mis dans... » « Ça leur a indisposé, je pense. » « En gros, je pense qu'ils doivent avoir l'habitude qu'on lui mette... » « Enfin, ça ne se fait pas. » « On a trouvé un Baba qui fait à peu près tout, lui. » « Ah, il n'a pas Twitter. » « Il a Facebook, il a une chaîne YouTube. » « Numéro de téléphone, mail. » « C'est un petit peu le... » « On l'appelle le Baba Software. » « Software Baba. » « Software Baba. » « Thanks. » « Les mecs sont assez organisés. » « Il y en a, ils croient à ce qu'ils font décemment. » « Mais il y en a, ils sont vraiment là juste pour gagner du fric et fumer des joints. » « Comme si tu croisais ton curton et puis tu disais, excusez-moi mon père, j'ai péché. » « Alors, il n'y a pas de soucis, c'est 500 balles, la confession. » « Il s'appelle les indulgences. » « C'est vrai, d'ailleurs. » « Ça s'est fait. » « Mais on ne sait pas trop comment on va quitter la ville. » « Ça va être le d'abord. » « A priori, c'est pas là-bas. » « Il y a écrit « Boston » et il y a écrit « Railway City ». » « To the pleasure, keep your soul clean. » « On roule, camion, voiture, circulation tarée, vache, Inde. » « Et là, sur le bord de la route, on voit un truc, on se dit... » « Tiens, on va peut-être s'arrêter là, quand même. » « On est en Inde, voilà. » « Donc là, je suis dans ce qui ressemble à une décharge, mais qui n'en est pas une. » « Ce n'est qu'un champ. » « Et alors, le sport national en Inde, ce n'est pas que le cricket. » « C'est aussi le cerf-volant. » « Voilà, ce qui explique pourquoi est-ce que Rajesh, derrière, il regarde en l'air. » « Ils appellent ça « patang. » » « Alors, là où c'est très mignon le fait que les gens fassent du cerf-volant dans les Détritus, » « a un côté dramatique, c'est que ce champ de dégueulasserie... » « Eh ben, il est au pied du Taj Mahal. » « C'est beau. » « C'est beau. » « Ah ouais, là, t'es à fond, là ? » « Ouais. » « C'est trop beau. » « C'est hallucinant. » « C'est vraiment, t'as une impression de puissance, de symétrie, une majesté qui se dégage de ce bâtiment, » « qui est hallucinante et qui est... » « C'est beau. » « Les minarets sont tournés vers l'extérieur pour qu'en cas de tremblement de terre, ils ne s'effondrent pas sur la structure. » « Donc l'empereur Chamachin, là, qui a construit le Taj Mahal, l'a fait, bien sûr, par amour pour sa femme. » « Ce n'était même pas religieux, ce n'était même pas quoi que ce soit. » « Donc voilà, c'était juste parce qu'il aimait sa femme. » « Et ses deux autres femmes. » « Et son harem de 200 meufs. » « Et puis, bah, sa femme, d'ailleurs, il lui disait, t'as qu'à faire des enfants H24 parce que sinon, je suis pas content. » « Du coup, elle a eu 14 enfants en 19 ans. » « Et elle est morte en couche. » « Ouais, c'était un amour, vache, on va pas se mentir. » « Bon, il est où, Maxime ? » « Alors bon, le sado, il nous avait dit, allez à Varanasi. » « Vous verrez, c'est canon. » « On est à Varanasi, c'est canon. » « Si maintenant, il nous dit que le paradis sur terre, il est à quelques milliers de bornes au sud. » « Bah, moi, je suis désolé, mais ce mec, je l'écoute. » « Et on est parti, direction le sud de Goa. » « Donc là, on traverse vraiment tout le pays du nord au sud. » « On enchaîne les kilomètres à une vitesse assez dingue. » « Et alors qu'on a traversé les endroits pas du tout touristiques, » « Et c'est quand on traverse le Rajasthan, qui est clairement la région la plus touristique d'Inde, » « Que là, on ne perd pas de temps. » « Genre, on n'est pas venu pour ça, en fait. » « On passe par le Rajasthan. » « Au Rajasthan, il y a plein de touristes. » « C'est très beau, mais il y a plein de touristes. » « Cela fait cinq mois que nous avons quitté la France. » « Cinq mois intenses sur la route. » « En fait, moi, maintenant, on prend mon sac, le sanglé, partir en voyage, aller un endroit à un autre, trouver une tente, dormir dehors, etc. » « En fait, c'est devenu une espèce d'habitude. » « Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mon retour à Paris. » « Alors qu'on parcourt les derniers kilomètres de cette aventure, » « on se remémore cette route qui nous paraissait sans fin, à travers des paysages uniques. » « Tu es ! » « On ne l'avait pas prévu, mais les rencontres ont été le moteur de ce voyage. » « Moi, je repense à Barry ou à Kobayashi. » « Je me demande s'ils sont arrivés jusqu'en Afrique, parce que c'était leur plan. » « En fait, tu rentres dans l'intimité des gens. » « Parce que quand tu es dans ce genre de situation, tu te retrouves dans un hôtel à Quetta, avec des gardes armés dans tous les sens, je peux te dire que les liens se créent très rapidement. » « Voyager fait de nous des compteurs. » « J'espère que cette histoire vous a plu. » « Car pour nous, elle était spéciale. » « C'est ça qui est ouf, c'est que la moto t'oblige à tout faire de A à Z. » « On passe par des endroits où on n'oserait jamais allé avant. » « Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'on a les meilleurs souvenirs. » « Je suis en train de faire le plan de route, pour voir comment on va faire pour atteindre le Sud. » « En fait, c'est vraiment le sens du voyage, c'est que les choses sont tellement progressives, tellement douces, on se voit dériver petit à petit, et les paysages changent, les gens changent. » « J'ai fait énormément de voyages dans ma vie, mais celui-là, je pense que c'est un des plus beaux. » « Entre les singes, les vaches, les chiens, les enfants, c'était pas une route, c'était un zoo. » « 1400 bornes en deux jours, ma gueule. » « Alors on pourra dire beaucoup de choses, mais on ne pourra pas dire que je ne suis pas un motard. » « Et nous sommes arrivés à Goa. » « Station balénaire, Goa, aucun temple. » « Goa, des coconuts sur la plage. » « Goa, des cocktails sur la plage. » « Goa, Morgane qui danse. » « Goa. » « Maxime est le premier à rentrer. » « Je le rejoins quelques semaines plus tard. » « Après six mois de route, rentrer chez soi en quelques heures ressemble à de la téléportation. » « Une aventure aussi riche laisse une question en suspens. » « Comment pourra-t-on repartir ? » « J'ai tourné ! 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 »